Monsieur Moustapha Heddem, bonjour. Bonjour madame. Alors le changement passe par les urnes, le bon choix des élus, c'est une condition sine qua non pour la crédibilité et la légitimation de l'institution parlementaire, monsieur Heddem ? Oui, bon, les démocraties n'ont pas encore trouvé un autre moyen pour la gouvernance du peuple que les urnes, que les élections. Il n'y a pas d'autre moyen, tout autre moyen que les urnes, que les élections, peut être considéré comme un terreau pour les dictatures et un terreau pour la mauvaise gouvernance. Donc, il faut passer par les élections. Néanmoins, pour les élections, il faut rassembler un minimum de conditions. Et parmi ces conditions, la transparence, l'honnêteté du scrutin. C'est la condition pour avoir des institutions légitimes, des institutions crédibles et des institutions véritablement représentatives. C'est pour cela que la loi organique relative aux élections a apporté, lors de son amendement, un certain nombre de garanties pour permettre, effectivement, à ces élections de se dérouler dans les conditions optimales de crédibilité et pour donner à l'Algérie, à notre pays, un Parlement véritablement représentatif, crédible, légitime, capable de légiférer au nom du peuple, capable d'exercer ses autres prérogatives, notamment le suivi et le contrôle de l'action de l'exécutif. Donc, la voix des électeurs à son pesant d'or, c'est le citoyen à travers sa voix qui opère le changement puisqu'il l'a déjà revendiqué fortement et massivement en 2019 avec le 22 février. Oui, le changement est devenu un leitmotiv dans notre pays. Je pense que tous les Algériens, toutes les Algériennes, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur conviction, sont d'accord sur la nécessité d'apporter des changements. Quel changement ? D'abord, des changements dans le mode de gouvernance. Ce mode de gouvernance qui, pendant longtemps, a été l'apanage d'un certain nombre de personnes qui ont bénéficié d'abord au lendemain de l'indépendance et pendant plusieurs années de ce qu'on a appelé la légitimité révolutionnaire et les évolutions qu'a connues notre pays sur le plan sociologique, sur le plan sociétal, sur le plan politique a nécessité l'émergence d'une autre légitimité, c'est-à-dire une légitimité populaire. Maintenant, quelles sont les voies et moyens pour ce changement ? Comme j'ai eu à le dire au début de cette émission, il n'y a pas dans les démocraties un autre moyen d'aller vers le changement sans passer par des élections, sans passer par mesures. Le changement dans le mode de gouvernance tel que vous l'indiquez à l'instant, M. Mstapha Heddem, il faut tout revoir, tout réviser. C'est la mission du Parlement et le député, puisque c'est au niveau de l'hémicycle qu'on légifère, qu'on adopte et qu'on rejette des lois. Et qu'on peut aussi proposer des lois et on peut exercer aussi une mission de contrôle sur l'activité de l'exécutif. Et c'est ça, bien sûr, le Parlement. C'est l'action de contrôle sur le travail de l'exécutif. Oui. Pendant longtemps, pendant plusieurs législatures, le Parlement a servi de caisse de résonance. Nous avons vu très peu de projets de loi et de loi proposés par les parlementaires. Les parlementaires attendaient les propositions de l'exécutif et souvent pour les adopter. Et les discussions, à quelques rares occasions, les discussions engagées et les débats engagés n'ont pas été à la hauteur des espoirs et des espérances des Algériens et des Algériennes. Par ailleurs, nous avons vécu des législatures qui n'avaient pas de légitimité, puisque c'est des parlementaires qui sont arrivés par le truchement de l'argent sale et qui sont arrivés aussi par le truchement des cooptations. C'est pour cela que des élections propres, honnêtes et transparentes sont nécessaires pour entamer ce changement. Bien sûr, avec le bon choix des femmes et des hommes qui seront représentées au niveau de l'hémicycle. On relève aussi, à travers les différentes déclarations des leaders de partis politiques, en course actuellement pour les législatives qui sont en train de sillonner le pays, pour l'organisation de meetings, de rencontres de proximité, le rencontre, bien sûr, de leurs futurs représentants au niveau de l'APN. Ils insistent énormément sur la question de l'unité, la cohésion et la préservation de la souveraineté nationale. Le contexte l'impose aujourd'hui pour conforter le franc interne. Je pense que c'est une nécessité vitale pour la pérennité de toute nation. Au-delà, 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 au-delà des vicissitudes que nous vivons ces derniers temps au plan régional, des problèmes liés à la pandémie, des problèmes économiques liés à la pandémie, de quelques dissensions au sein de la société, de quelques voix dissonantes qui veulent remettre en cause les socles fondateurs de notre nation, de notre pays, il est vrai que lors de ces élections, tout observateur politique a relevé un certain nombre de thèmes qui ont été abordés par les leaders politiques. Il s'agit, comme vous le disiez, de la souveraineté nationale, de la nécessité de la cohésion, de la lutte contre les séparatismes, et, bien entendu, de la lutte contre l'exploitation de la religion à des fins politiques. Donc, tout cela, tout cela est intéressant, mais il faut aussi relever que, bien que les chefs de partis, et si on est le pays, et qu'ils ont, comment dirais-je, mouillé la chemise, aussi bien pour exposer leur programme que pour soutenir leur candidat, ils n'en demeurent pas moins qu'il y a un certain nombre de remarques sur lesquelles je reviendrai sur cette campagne électorale. Mais aujourd'hui, comment regagner la confiance des électeurs ? Comment fédérer les différentes positions pour arriver à un consensus conforté et renforcé le front interne, fragilisé aujourd'hui par la crise politique que nous avons traversée pendant pratiquement 20 ans ? Et aujourd'hui, également, pour avancer ensemble, en préservant, bien sûr, les intérêts suprêmes du pays, régler tous les différents existants, que ce soit sur le plan politique, économique, social, et même culturel, pour éviter la division. M. Moustapha Heddel. Je pense que d'abord, il faut avoir des institutions légitimes et crédibles. Et il faut qu'il se dégage de cette élection un parlement qui soit légitime et crédible pour parler au nom des Algériennes et des Algériens. Il faut confondre le front interne. Et le front interne ne peut être conforté que par l'adhésion. L'adhésion des Algériennes et des Algériens a un processus de changement. Et cette adhésion, on ne peut y parvenir qu'à travers trois choses fondamentales. D'abord, une véritable explication et sensibilisation, mettre définitivement un terme au discours démagogique, idéologique, et mettre un terme au mensonge et aux promesses non tenues, engager, effectivement, un dialogue inclusif. Et ce dialogue inclusif nécessite le parler vrai. Il faudrait que les Algériens et les Algériennes qu'on apprenne à se parler, mais qu'on apprenne à se parler sans insultes, sans anathèmes, sans excommunions. Il faudrait qu'on apprenne à se parler entre Algériens avec respect, avec bienséance. Ça s'appelle la tolérance, ça s'appelle le vivre ensemble. Nous devons apprendre à vivre ensemble en dépit de nos différences. Alors, par rapport à nos différences, quand on écoute aujourd'hui, par exemple, les discours des leaders de partis politiques, vous avez aussi 800 listes indépendantes, pratiquement 8000 candidats indépendants en course également pour ces législatives. Est-ce qu'il faut aussi parallèlement éviter le mensonge et respecter ces engagements à l'égard de ces électeurs, ne pas solliciter les électeurs juste pour des ambitions politiques et politiciennes, pour accéder justement, juste au Parlement ? Tout à l'heure, je vous disais, Mme Souhile Al-Hajmi, que j'avais deux remarques. La première remarque est l'utilisation de la religion dans cette campagne électorale. Ce qui était pendant longtemps l'apanage exclusif d'un certain nombre de partis qu'on nomme le parti islamiste, nous le retrouvons, y compris dans la littérature et les discours d'un certain nombre de partis. Je considère que la religion, l'islam, c'est la religion de tous les Algériens. Tous les Algériens portent dans leur cœur et dans leur dévotion l'islam. Mais l'islam, la religion, doit être laissée en dehors de la politique pour lui préserver sa sacralité. Et c'est pour cela aussi que je voudrais dire que la campagne électorale a des conditions d'éthique, a des règles de déontologie qui ne doivent pas faire appel à la religion. Elles doivent faire appel à des comportements civiques. Et puis, il y a les fameuses promesses. Les promesses électorales, il y a des moments où je me pose la question, est-ce que tous les candidats connaissent les prérogatives du Parlement ? Il faudrait que les engagements que prennent les candidats, il faudrait que ces engagements soient, d'une manière ou d'une autre, en lien et en cohérence avec les prérogatives du Parlement. Il ne faut pas promettre aux gens, aux citoyens, qu'on va ramener un lycée. Parce que la construction d'un lycée obéit à une carte pédagogique. On ne peut pas promettre aux gens de leur ramener un hôpital universitaire. Parce que cela obéit à un certain nombre de paramètres. Il faut une faculté de médecine pour avoir un hôpital universitaire. Donc, il faudrait que les candidats sachent d'abord quelle est la mission du parlementaire. Et il est bon de le rappeler. Le Parlement légifère, contrôle l'action du gouvernement est d'honneur à l'écoute des citoyens et des citoyennes et des problèmes sociétaux importants pour lesquels les parlementaires doivent créer des commissions dans lesquelles... Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à cette cartographie existante, nous avons 28 partis ou 27 partis en course pour ces législatives, nous avons pratiquement 8000 candidats indépendants sur 800 listes, la réussite de ces élections dépend essentiellement des politiques, leurs engagements et leur, bien sûr, mobilisation. Est-ce qu'à l'issue, c'est-à-dire une révision de la cartographie politique pourrait être envisagée avec l'émergence d'autres formations qui sont en train de faire du bon travail de proximité sur le terrain ? Je pense. Certains sont vraiment déployés sur le terrain. Je reviens toujours à cette condition, celle d'une élection transparente, propre et honnête. C'est ce qui permettra l'émergence d'un nouveau personnel politique. Les Algériens et les Algériennes doivent ressentir le changement politique en voyant la composition du Parlement. Et c'est cette condition qui doit être remplie. Dès lors que cette condition est remplie, les Algériens vont choisir et vont assumer leur choix. Alors M. Moustapha Heddem, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects même si certains se doutent aujourd'hui bien sûr de cette crédibilité des élections. Les gages ont été donnés, fournis au plus haut niveau de l'État par le président de la République et bien sûr avec l'autorité nationale de surveillance indépendante des élections qui est l'ANI. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir impérativement pour ces élections rentrent avec les pratiques antérieures, éviter que par exemple ces élections ne soient entachées d'irrégularité pour assurer leur légitimité, légitimité de représentativité de ces futurs députés ? Je pense que c'est la condition fondamentale pour avoir des institutions légitimes et crédibles il faut éviter ce type de comportement qui pendant longtemps a conduit à deux choses. D'abord à donner à notre pays des institutions qui n'étaient pas crédibles qui n'étaient pas légitimes et plus grave encore à détruire l'essentiel dans la relation entre les gouvernants et les citoyens c'est-à-dire la confiance. On ne peut pas demander aux Algériens et aux Algériennes un consensus pour la défense de la souveraineté nationale pour la défense de l'unité nationale sans passer par des institutions crédibles. Éloigner l'argent sale rentre avec les fausses promesses avec les promesses qui ne tiennent pas la route d'abord et qui n'arrivent pas à convaincre mais aussi le rôle des citoyens et des citoyennes c'est d'aller s'exprimer. On ne reste pas chez soi et on condamne les institutions. On s'implique on vote. Maintenant est-ce que nous voulons véritablement le changement du moins dans les déclarations tout le monde veut le changement mais le changement il ne peut pas être fait uniquement par le haut il doit être fait par le bas c'est-à-dire que les Algériennes et les Algériennes aillent voter s'expriment dès lors qu'ils s'expriment ils donneront à leur pays à notre pays des institutions légitimes qui permettront ce changement profond que nécessite la situation politique économique et sociale dans notre pays. Alors les priorités aujourd'hui par rapport à ce Parlement il y aura beaucoup de travail à faire énormément de travail d'abord il y a sur le plan législatif il y a un certain nombre de lois beaucoup de lois qui doivent être révisées pour les mettre en adéquation avec ce qu'on appelle l'Algérie nouvelle c'est-à-dire avec les changements profonds il y a des lois à mettre en adéquation avec la mondialisation il y a des lois sur le plan économique qu'il faut revoir pour libérer les énergies il faudrait aussi que le travail du parlementaire que le travail du parlementaire s'exerce effectivement c'est-à-dire qu'un parlementaire il n'ouvre pas une permanence uniquement pour la période électorale qu'il reste en proximité avec ceux et celles qui l'ont élu pour j'allais dire permettre permettre au plus haut niveau que les aspirations les espérances les espoirs des Algériens et des Algériennes soient portés et leurs préoccupations soient portées devant l'exécutif il y a il y a aussi un aspect fondamental celui de la liberté de la presse celui des libertés publiques il faut aller un peu plus loin la constitution a ouvert le champ pour les libertés collectives et les libertés individuelles tout ce qui est en rapport avec les droits de l'homme et du citoyen tout ce qui est en rapport avec la préservation des biens et des personnes la liberté de circulation et la liberté d'expression tout cela doit se transformer en texte législatif qui sent applicable et c'est ce qui attend le prochain le prochain parlement bien entendu au risque de me répéter bien entendu surveiller l'action et contrôler l'action de l'exécutif qu'il s'agisse d'un chef de gouvernement avec une majorité qui sort du parlement ou d'un premier ministre qui sera désigné par le président de la république alors le dialogue inclusif ouverture du débat à toutes les différentes mouvances politiques existantes quelle que soit leur tendance pour aujourd'hui conforter absolument le front interne qui est un peu fragilisé monsieur Moustapha le front interne fragilisé pas autant que cela néanmoins néanmoins il faut dire qu'il y a un certain nombre de voix dissonantes quand je dis des voix dissonantes c'est à dire c'est des voix qui ne sont pas très porteuses mais le fait d'avoir fermé le champ médiatique devant ces sensibilités leur a permis d'avoir une certaine crédibilité en passant par les réseaux sociaux je pense que si on décide de permettre à toutes les sensibilités de notre pays de s'exprimer nous ne verrons pas des hommes politiques algériens ou des activistes politiques aller s'exprimer sur des plateaux à l'étranger et quand on aura une confrontation d'idées dans le respect des slogans un certain nombre de slogans vont mourir seuls et de leur belle mort je vais vous dire madame je déplore et ça il faut le dire avec force je déplore que ceux qui ont appelé à à boycotter les élections n'aient pas eu la chance de s'exprimer pourquoi ? parce qu'à ce moment là on verra s'il y a autre chose derrière les slogans on verra s'il y a des arguments défendables je pense que que les algériens se parlent dans le respect comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cadre de la tolérance c'est le meilleur moyen de faire avancer notre société et c'est le meilleur moyen de conforter ce front interne auquel nous appelons auquel appellent beaucoup d'algériens parce que quoi qu'on dise quoi qu'on dise sans tomber dans le complotisme le notre pays est visé les tentatives de déstabilisation de l'Algérie sont une réalité politique pour tout observateur averti et pour tout observateur tout court mais on ne peut pas demander un front interne s'il n'y a pas cette liberté d'expression et s'il n'y a pas cette confrontation des idées à travers les médias notamment les médias mais c'est aux politiques aujourd'hui d'assumer leur responsabilité pour faire face aux mouvements séparatistes qui essayent aujourd'hui de disloquer la société nous avons aujourd'hui et le président de la république l'a décrété par le haut conseil de sécurité qui est présidé par sa personne que le MAC aujourd'hui et Rachad sont décrétés organisation terroriste ce sont des nébuleuses ce sont des nébuleuses qui en réalité en réalité n'ont pas tant de crédit auprès des algériennes et des algériens ce qui leur permet ce qui leur permet de parler de cette manière c'est le fait qu'ils ne se sont jamais exposés à la confrontation d'idées avec d'autres algériens qui tiennent à leur qui tiennent à leur pays mais il faut il faut aussi dire de la manière la plus nette que des services de renseignement étrangers manipulent que des services de pays étrangers notamment l'ancienne puissance coloniale veut encore retrouver sa place dans notre pays vous savez la mondialisation n'arrange pas tous les pays c'est la mondialisation qui a permis aux puissances émergentes d'essayer de se tailler une place dans notre continent et dans notre sous-région et cela n'arrange pas tout le monde il faut il faut dire que le seul moyen de lutter contre ce type de particularisme ou ce type d'agitation par ces nébuleuses c'est de permettre à tous les algériens quelle que soit leur sensibilité de s'exprimer dans leur pays et de dire ce qu'ils pensent et de confronter les idées entre les algériens mais justement quand vous parlez de ces débats certains considèrent aujourd'hui que le monde est en train de muter le monde est en train de changer les guerres se sont complètement transformées on n'apploie plus les armées sur le terrain mais les guerres sont médiatiques est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce qui se produit actuellement et avec bien sûr le pays voisin qui a normalisé ses relations avec l'entité sioniste nous subissant une sorte de guerre médiatique monsieur il y a bien sûr les réseaux sociaux dans la guerre de quatrième génération les réseaux sociaux occupent une place fondamentale et nous savons qui contrôle les réseaux sociaux nous savons qui contrôle Facebook Twitter etc et nous savons aussi il y a des algorithmes aussi pour répéter la même chose nous savons aussi d'une manière certaine et pas uniquement par des sources algériennes par des sources étrangères nous savons qu'il y a autour de 80 sites qui sont dédiés à la déstabilisation de l'Algérie parmi ces 80 sites il y en a un peu plus de la moitié qui sont hébergés dont notre voisin de l'Ouest notre grand voisin de l'Ouest j'aime à dire que je ne parle jamais du Maroc parce que cela englobe le peuple marocain je parle du Marzen qui a décidé en dépit de la volonté des Marocains de normaliser ses relations avec l'État sioniste et plus grave encore de lui ouvrir les portes du Maroc pour nuire à un pays frère des Marocains à un pays qui est le prolongement culturel intellectuel historique de toute la région de l'Afrique du Nord et de la composition démographique de l'Afrique du Nord donc j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas tomber dans le complotisme mais il faut observer d'une manière objective qu'il y a des tentatives de déstabilisation et pour faire face à ces tentatives de déstabilisation il n'y a qu'une seule voie celle de la démocratie et celle de la confrontation des idées entre les Algériens et celle d'expliquer définitivement aux Algériens et aux Algériennes que personne ne peut nous vouloir du bien il n'y a que nous-mêmes qui pouvons construire ce pays entre nous et que toute puissance étrangère que dans les relations internationales mis à part le langage diplomatique les pays amis pays frères ça c'est du langage protocolaire et démocratique dans les relations entre les nations il y a les intérêts s'il est dans l'intérêt d'une puissance étrangère de déstabiliser l'Algérie elle n'hésitera pas à le faire mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une volonté de semer le doute la zizanie entre les Algériens qui doutent aujourd'hui de tout et non confiance en rien vous m'obligez madame Sourine à me répéter si pour que les Algériens parlent entre eux il faudrait qu'on apprenne d'abord à abandonner la violence verbale il faudrait qu'on apprenne à ne pas se jeter des colibés il faudrait qu'on apprenne à parler entre nous avec bienséance avec respect mutuel il faudrait qu'on apprenne la tolérance il faudrait que la tolérance ne soit pas un vain mot il faudrait que le vivre ensemble ne soit pas un vain mot dans notre pays quand on veut critiquer quelqu'un ou un homme politique on l'accuse d'être le suppôt de l'ancienne puissance coloniale alors ça va dans les deux sens ça va vraiment dans les deux sens quand on veut critiquer quelqu'un on lui dit tu es un homme de France ou tu es un homme de France alors qu'en réalité ou l'inter-système ou l'inter-système donc il faudrait définitivement qu'on arrête de se jeter des insultes des anathèmes et des colibés le débat c'est le débat des idées le débat c'est le débat des idées c'est la confrontation argument contre argument alors vous avez cette question de l'auditeur qui parle bien sûr du mandat parlementaire il vous dit aujourd'hui c'est la raison pour laquelle les algériens demeurent méfiants ils n'ont plus confiance le mandat parlementaire est considéré par certains candidats comme un CDD de 5 ans sans période d'essai assorti d'une rente et autre privilège comment basculer de la catistocratie à la méritocratie en termes de représentativité populaire c'est la voix des électeurs oui vous répondez c'est très simple si les algériens et les algériennes veulent être dignement représentés qu'ils participent aux élections et qu'ils choisissent qu'ils choisissent le meilleur ce que j'ai remarqué l'une des observations que j'ai faite en voyant les listes électorales il y a énormément de jeunes de jeunes universitaires il y a énormément de femmes de femmes universitaires il y a la sève de l'Algérie parmi les candidats qu'ils soient partisans ou qu'ils soient sur les listes indépendantes il y a des valeurs sûres je ne pense pas qu'il faille avoir un parlement composé exclusivement d'universitaires toutes les franges de la société doivent être représentées vous savez vous pouvez avoir un homme politique avec une excellente formation politique bien qu'il ne soit pas universitaire mais il a une formation politique il a de la représentation il a son poids au sein de la société si les Algériens et les Algériennes veulent être dignement représentés qu'ils choisissent les meilleurs et qu'ils surveillent où vont leur voix qu'ils s'impliquent alors pour ce qui est des jeunes beaucoup d'efforts c'est aussi une autre question de l'auditeur qui vous dit ont été faits pour que les jeunes se représentent comme candidats mais on ne fait pas assez pour sensibiliser ce jeune d'aller voter et comme ça ces jeunes candidats n'ont aucune chance avec cette façon n'ont aucune chance de passer est-ce qu'il faut aussi parallèlement à ces jeunes candidats absolument une formation politique oui mais je pense quand un jeune décide de rentrer dans l'arène politique il lui revient à lui dans le cadre de la campagne électorale il lui revient à lui dans le cadre du travail de proximité d'aller vers les jeunes les jeunes de sa génération ne pas couper avec eux une fois qu'il est député mais bien sûr mais déjà maintenant maintenant il parle le même langage que les jeunes électeurs il parle le même langage il a les mêmes référents culturels intellectuels que les jeunes il est le mieux placé pour convaincre les autres jeunes de venir voter maintenant si une fois élu il abandonne ceux qui l'ont élu c'est ça le jeu de la démocratie il sera sanctionné à la prochaine élection mais certains déjà analystes politiques déclarent aujourd'hui que le taux de participation pour cette élection pourrait être supérieur par rapport à ce qu'on a connu par le passé vu la représentativité des listes indépendantes 800 listes indépendantes avec pratiquement l'équivalent de 8000 candidats c'est important parce que tout leur entourage va se mobiliser pour essayer de les élire vous savez madame dans les élections et les référendums quand il s'agit de référendums on ne peut pas prendre les résultats du référendum comme référence et ça à travers tous les pays vous savez après Maastricht en France les gouvernements français successifs qui ont changé qui ont décidé d'apporter des amendements à la constitution ne sont plus allés au référendum donc les premiers chiffres que nous avons avec l'année la première élection grande élection c'est le référendum donc ce n'est pas une référence quand il y a des mandats qui sont en jeu il y a des leviers sociétaux qui rentrent en ligne de cause parmi ces leviers l'appartenance à la tribu l'appartenance à une région l'appartenance à une corporation et puis pour les jeunes l'appartenance à une classe d'âge qui représente plus de 60% de la population algérienne donc tous ces paramètres rentrent en ligne de cause quand il y a un mandat qui est en jeu les candidats s'impliquent bien entendu parce que chacun veut arriver à l'hémicycle et leur entourage s'implique donc dans tous les cas de figure ces candidats qui sont membreux ils sont autour de 40 000 chacun d'eux a des gens qui vont le soutenir des gens qui vont voter pour lui cela va relever mais vous avez des partis qui ont des traditions qui sont concrètes dans la société absolument j'ai parlé des indépendants et les partis politiques plus que jamais nous l'avons remarqué lors de cette campagne électorale y compris les présidents de partis ou secrétaires généraux cela dépend de l'organisation se sont directement impliqués dans cette campagne électorale donc d'une manière générale il faut dire que l'intérieur du pays vote que le milieu rural vote qu'il y a des classes d'âge qui votent de tradition il appartient maintenant aux jeunes qui sont rentrés en 10 de convaincre les jeunes comme eux de venir aux urnes mais par rapport bien sûr au schéma actuel de cette élection est-ce qu'on peut considérer que cette élection est différente par rapport aux autres par rapport bien sûr au nombre important de candidats indépendants ce qui laisse entendre pour certains analystes politiques qu'aucun parti politique ne pourrait éventuellement être majoritaire puisqu'on a déjà le MSP qui est convaincu de gagner et que monsieur Morales serait le prochain chef du gouvernement au premier ministre voilà vous savez il a même déclaré vous savez en politique en politique il est très difficile très très difficile notamment dans notre pays de faire des pronostics pour des raisons objectives il n'y a pas de bassins électoraux définitivement acquis à un parti politique mais vous avez certains analystes qui vous disent aujourd'hui les électeurs n'ont plus confiance en les partis politiques vous savez ou les chances personnellement je n'aime pas à discréditer les partis politiques il y a un certain nombre de partis politiques qui se sont impliqués dont les responsables se sont impliqués dans la mauvaise gouvernance que nous avons connue cela risque de les discréditer mais je n'aime pas discréditer les partis politiques parce que je considère que dans un jeu politique les partis politiques sont le premier partenaire du pouvoir alors vous avez cette autre question comment créer aujourd'hui cette passerelle de confiance entre le peuple et ses institutions peut-on parler d'assermentation aussi pour donner cette légitimité est-ce qu'il faudrait que bien sûr que les parlementaires les futurs pour assurer cette crédibilité de cette institution qui va légiférer les prochaines lois de la république puisque même hier le président de la république sur le code du commerce et la dépénalisation de l'acte de gestion il l'a différé il a refusé de l'adopter par ordonnance pour laisser les parlementaires l'adopter en toute légitimité est-ce qu'on peut considérer que le comportement du député c'est ça qui va donner aujourd'hui cette crédibilité à cette institution ne pas rompre avec ses concitoyens qui l'ont élue ne pas s'enrichir de façon outrancière comme ce fut le cas par le passé au détriment de sa population et les intérêts de son peuple je pense d'abord avant de parler du parlement du prochain parlement il faudrait que les algériennes et les algériens s'impliquent et choisissent les meilleurs parce que quand on choisit les meilleurs candidats du point de vue niveau du point de vue extraction du point de vue comportement du point de vue moralité il y a des garde-fous qui ont été mis en place pour éloigner l'argent sale il y a des garde-fous et des garanties qui ont été mises en place pour éviter le trafic des élections mais cela n'est pas suffisant j'appartiens à un groupe de personnes qui pensent que le meilleur garant de la légitimité de la crédibilité des élections c'est le peuple et c'est le peuple c'est au peuple de choisir les meilleurs une fois choisi c'est au peuple qu'il appartient de sanctionner ceux qui n'ont pas été à la hauteur de la mission dont ils ont été investis mais quand vous parlez aujourd'hui par exemple de la nécessité d'aller vers un dialogue inclusif discuté entre tous les Algériens bien sûr de leur respect mutuel bien sûr un partage d'idées comment aussi permettre par exemple à ceux qui sont contre ces élections de s'exprimer monsieur Moustapha Heddem pour cette question de l'auditeur la dernière j'ai eu à dire tout à l'heure que je déplore je déplore que ceux qui ont demandé ceux qui ont milité ceux qui militent contre ces élections n'aient pas eu l'occasion et l'opportunité de s'exprimer parce qu'à ce moment là nous allons voir si derrière les slogans il y a quelque chose de plus consistant en termes d'argumentation et en termes d'opinion si vous savez quand vous interdisez à quelqu'un de s'exprimer tout ce qu'il dira par ailleurs et sur d'autres plateaux et sur d'autres réseaux sociaux à parole d'évangile il y a une démultiplication des moyens de communiquer on peut communiquer en faisant un petit live vous savez quand vous transformez quelqu'un en martyr sa voix est écoutée vous le glorifiez vous le glorifiez et c'est pour cela qu'il faut ouvrir les médias lourds à toutes les sensibilités dans notre pays que tous les gens puissent s'exprimer Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup bonne journée et à bientôt Merci